Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un soubaron, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun. Une fille allée composer, oui, composer au bac, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Arrivé là-bas, quelqu'un a fait la sauce et l'irrit sur elle. En quoi faisant ? Écoutons ça. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire d'une grande sœur Anou qui nous a parlé de ça. Donc je voulais informer un peu la communauté pour que tout le monde puisse se mettre sur ses gardes. Elle dit qu'elle était en classe d'examen en terminale. Le jour j'ai de la compo du bac, que nous en Côte d'Ivoire, l'examen s'est déroulé sur plusieurs jours. On dirait qu'il soit deux matières par jour, un matin, un le soir. Donc je ne me souviens même plus parce qu'il y a longtemps qu'elle fait le bac, donc je ne me souviens plus du nombre de jours. Elle dit, pendant le premier jour de la compo, dès qu'elle arrivait au centre, sa salle de composition, elle a croisé une jeune fille qui s'approchait d'elle. Elle dit, ah, que je veux être ton amie. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, puisqu'elles n'étaient pas sur la même rangée. Donc la fille était de l'autre côté, elle était de la première rangée. Donc elle a accepté, elle a accepté qu'elle soit son amie. Donc le premier jour de la compo, c'est bien passé, elles ont fini. Elles ont fini la première composition, elles sont allées manger, le soir, elles sont rentrées. Et là, c'est déroulé comme ça jusqu'au dernier jour de la composition, c'est-à-dire le soir. Elle dit, elle était là et elles ont fini de composer. La fille est venue la trouver pour dire, ah, attends ma chérie, tu peux tenir mon sachet que je vais rapidement aller aux toilettes parce que j'ai une envie. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils étaient aux environs de 16h comme ça. Et puis la fille lui a remis le sachet, elle est allée aux toilettes. 16h, 16h15, la fille ne vient pas. 16h30, la fille ne vient pas. Une heure de temps. Non, elle s'est dit, ah, mais depuis la cinquième toilette, tu es partie, puis tu as assez duré comme ça. Donc elle s'est mise, elle est allée chercher la fille. Dans les toilettes, elle ne voit pas la fille. Il commence à se faire tard. Elle s'est promenée dans toute l'école, elle ne voit pas la fille. Le sachet est dans sa main. Non, Omar se rend compte, le sachet est encore dans sa main. Elle dit, mais elle a oublié son sachet, puis je ne la vois pas. Elle ouvre le sachet. Un poulet mort dans le sachet. Je dis bien, un poulet mort, égorgé. C'est ce que la grande soeur a tenu dans sa main. Donc elle dit, mais comment ça fait que le poulet mort, ça veut dire quoi? Et puis la fille aussi, elle a oublié son sachet, puis elle, elle rentre à la maison. Les résultats de bacs sont sortis, elle n'en a pas eu. Le nom de la fille est affiché au tabou. Elle dit cette histoire-là qu'elle ne laisse pas. Donc elle a laissé à soi chez les gars qui donnent les coulantes là, pour la tendre. Si elle vient, elle va venir l'expliquer pourquoi elle lui a remis un poulet mort. Et puis elle a essayé qu'elle n'a rien fait sur sa copie, parce que la fille se plaignait. Elle dit, oh, je n'ai pas travaillé, oh, je n'ai pas travaillé. Et quelqu'un qui n'a pas travaillé, elle, elle sait qu'elle n'a bien travaillé plus. Elle est show au bac, et puis la fille a eu le bac. Avec l'histoire du poulet mort, non, qu'elle laisse pas cette histoire. Elle s'est assise jusqu'à, la fille n'est pas venue récupérer la coulante. Pour retirer chez nous la coulante, c'est sur trois jours. Après trois jours, maintenant, tu peux te rendre à la dépôt. Trois jours, la fille n'est pas venue retirer sa coulante. Jusqu'aujourd'hui, je vais me dire, la fille passe au bac, c'est poto, jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais eu le bac. Elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, c'est poto. Donc, en fait, je m'adresse aussi à la communauté pour trouver une solution. Elle prie, elle fait tout. Elle veut mettre beaucoup de critères, mais il n'y a rien. Je ne sais pas si le poulet, moi, il tient un échange des chèques, des transferts des chèques, un truc comme ça. Mais si quelqu'un aussi a un petit remède à nous donner, vraiment, ça sera le bienvenu. C'était un peu ça. Mais déjà, quelqu'un te remet un poulet. C'était à l'école, n'est-ce pas? Oui, c'était dans le centre des amis, c'était un sachet, en fait. Ce n'est pas le poulet, c'était un sachet. L'antholomien, un sachet avec un poulet mort à l'école. Et c'est clair que c'est compliqué, il n'y a rien de simple dedans. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de... C'était intentionnel, c'était le but, en fait. Oui, le but, c'était de transférer les chèques. Mais comment allait-elle savoir cela? Comment? C'est pourquoi on vous dit que souvent, quand on est trop gentil, ça vous attire des problèmes. Soyez gentil, mais ne soyez pas bête. Ayez l'esprit bien ouvert, parce que tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas comme nous croyons qu'ils soient. Il y a des sorciers parmi nous. Il y a des gens mal intentionnés parmi nous. Même le Seigneur qui nous a dit, je vous envoie parmi des loups. Oui, vous êtes des ânes, vous êtes des brébis parmi des loups. Sans dilance sur le sujet. Peut-être que vous avez vu ce qui s'est passé. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez dit, toute âme fourgée contre moi sera sans effet. C'est pourquoi on vous dit tout le temps. Envoyez sortir de votre maison, priez, dis Seigneur, Seigneur Jésus. Que toute âme fourgée contre moi soit sans effet. Amen. Avant d'aller à l'école, composez, faites quoi que ce soit aussi. Vous pouvez faire la même prière. Juste ça, et restez concentrés. Parce que les ennemis n'ont pas peur du feu de Dieu. Ils viendront affronter le feu de Dieu sur vous, ou bien en vous. Pour voir s'il y a vraiment le feu en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et regardez son cas. Elle est restée avec ses problèmes. Donc la fille sorcière, elle lui a donné toutes ses malédictions. Tout son échec. Et tout échec de sa fille. Sous la forme d'un poulet mort. Et elle, elle avait le sachet là en main. Sérieux. Sérieux. Alors là. Que Dieu nous garde. Mais c'est pas fini. Nous allons encore découvrir d'autres choses. Nous allons écouter encore d'autres femmes. Tu vas nous dire des choses. C'est parti. Voilà. Je voulais raconter une histoire fraîche, fraîche de quelques jours. Ma mère vient de rentrer du pays. Je précise que je suis camerounaise de l'ouest. Banjoun précisément. Voilà. Ma mère, quand elle est arrivée au pays, subitement, elle a eu envie de manger les plats africains. Donc, la voilà donc le lendemain matin, Cunha Cunha. Elle se rend au marché pour aller faire les achats. Elle arrive donc au marché pendant qu'elle est en train de parcourir les rayons. Elle tombe devant un comptoir qui avait pratiquement tout ce dont elle avait besoin. Voilà donc, elle s'arrête mais il n'y a personne devant le comptoir. Et juste à côté de ce comptoir, il y avait un autre petit comptoir qui était géré par un petit garçon de 15 ans environ, dit ma mère. Et le garçon voyant ma mère arrêter là-devant depuis, décide donc de venir vendre à la place de la dame qui était absente. Quand il arrive donc, il demande à ma mère ce qu'elle veut et tout et tout. Ma mère passe la commande, il emballe. Et au moment de payer, ma mère lui remet l'argent. Voilà donc le jeune garçon qui soulève la nappe du comptoir et reste pratiquement inoptisé, hypnotisé. Ah, j'ai mis blessé. Bref, il reste bloqué. Désolé, il reste bloqué. Et ma mère surprise lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Il pointe le doigt en bas disant, le serpent, le serpent. Voilà aussi ma mère qui commence à reculer. Elle dit, comment le serpent ? Subitement, voilà la dame qui revient. La dame revient, elle voit la scène, elle demande au garçon qu'est-ce qui se passe. Le garçon aussi naïvement lui dit, il y a le serpent en bas du comptoir. Voilà la dame qui s'enflamme. Qui t'a demandé d'aller là-bas ? Qui t'a envoyé là-bas ? Vous voyez, vous cherchez les problèmes. Qui t'a demandé de mettre la main sur ma marchandise ? Qui t'a envoyé ? Si je ne suis pas là, tu laisses des choses comme ça. Voilà, ça attire l'attention des gens. Ma mère donc récupère son argent. Elle abandonne la marchandise et elle quitte les lieux. Quand elle arrive à la maison donc, elle raconte l'histoire à la famille et tout et tout. Par curiosité, la famille décide de rentrer au marché voir de qui il s'agit. Parce qu'apparemment, ils connaissaient tous les gens qui vendaient au marché vu qu'ils sont de la zone. Mais quand ils arrivent au marché, ils se rendent compte que le comptoir de la dame n'est plus là. La dame était déjà partie. Donc ça, c'était encore pour dire aux gens, occupons-nous de ceux qui nous regardent. Occupons-nous de ceux qui nous regardent. Ce garçon pouvait mourir. Ou bien le serpent même pouvait mordre, piquer cet enfant comme ça là, juste parce qu'il voulait donner un coup de main à la dame. Donc c'est comme ça que la dame, depuis ce jour, a quitté le marché. On ne sait pas où elle est. Voilà. Donc c'était ma petite histoire. Et c'était tout. Vous avez entendu ça ? Le monde fait désormais peur. Vous n'écoutons qu'une autre histoire. Mais la fois, je vais vous dire ceci. La fois, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. On n'aide pas tout le monde. Quand vous êtes un sorcier, vous donnez l'autorisation de vous attaquer. Comme ça, ça se passe. Donc si vous ne connaissez pas l'état d'âme des gens, laissez le business avancer dans la paix du Seigneur. C'est tout. En fait, je suis camerounaise normalement. C'est comme si ton volet m'a envoyé, ça montre, ça descend. C'est ça, j'ai dit, c'était mon vécu. Lorsque je faisais ma formation dans un village, les camerounais vont reconnaître le village là. À Yabasi. Non, non, ça, je suis là. Et je suis là, l'enfant. Comme il me disait là, c'est mon vécu que j'ai fait à Yabasi. Ceux qui connaissent Yabasi, on connaît que Yabasi, c'est un village d'un autre monde. C'est à Yabasi, j'ai fait la formation pendant un an dans l'alignée de Yabasi. Si c'est fait, ils vont connaître l'endroit. T'as vu le volume, ça... Tcha tcha les écouteurs. Non, non. Ok, putain, je vais bouger un peu le téléphone. Il faut essayer de garder le téléphone sur une même position. Ok. C'est ça que je dis. J'ai dit mon vécu à Yabassi là-bas. Je suis parti pour une formation d'une année en enseignement primaire et maternel là-bas. Quand je suis arrivé, comme on dit que les sociétés existent, j'avais vu la veille sociétés là-bas. Premièrement, on avait interdit une rivière, ma baille reste chez qui je restais. On l'avait interdit la rivière disant qu'il avait un gros serpain chez elle. Donc, elle partait souvent là-bas à la rivière, c'est autrement en serpain. Il me paraît que l'un des enfants du village l'avait vu en serpain à la rivière. On l'avait interdit la rivière. La rivière, maintenant qu'on l'avait interdit en tant qu'était, c'était une rivière qu'on ne partait pas à midi et à 18h. Un jour, il partait, moi, cuisait mon nom là-bas pour faire ma cuisine et tout. Midi m'a trouvée, maman. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu une femme. Elle était en train de se laver. Quand elle s'est déshabillée, il y a un gros seigneur avec le seigneur sur ses deux cuisses. Vu que le seigneur, comme on a, nous, les femmes, on a le seigneur sur la poitrine. Elle l'avait et sur la poitrine, et sur les deux cuisses. Elle se m'a dit que j'ai vu ma part aujourd'hui. Il y a plus de mon nom comme si je n'avais rien vu. Je m'a monté sur le patio. La dame chez qui je vivais, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Je dors dans la nuit comme ça. Je me couche, tu es même ma tête par le haut. Je me réveille en bas. Je me réveille la nuit, je me réveille le matin. Je trouve que l'oreiller est détaché. Pas rongé, hein. On a détaché l'oreiller, même l'oreiller la moustiquée. On a détaché la moustiquée, et puis c'est tombé sur ma tête. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je prie, le lendemain, je dors, position inverse. Je trouve que d'où je mettais ma tête par le haut, ce sont les deux côtés qui sont détachés. Je ne dis rien. Je continue à prier chaque fois pour dormir. Un bon matin, je me lève, je trouve que la bailleresse a pissé devant ma porte. Quand elle a pissé comme ça, quand j'ai vu les urines, j'ai pris l'eau bénie que j'avais. J'ai prié devant ma porte, et puis j'ai versé l'eau bénie, j'ai mélangé, puis j'ai essuyer, j'ai balayé. Et c'est m'en dit, ah, la sourcilierie a commencé. Elle, et ce qui m'avait fait peur un jour, c'est que, un jour, j'ai préparé ma nourriture. Je laisse la mammite ouverte, elle fermée. Le matin, je me lève, je trouve la mammite ouverte. On a ouvert la mammite de ma nourriture, on a déposé au sol. Je dis, c'est m'en que, ah, il n'y a pas de problème. Je préfère ma nourriture, je chauffe, je prie, je mange. Tout le monde a se m'en dit, il ne faut pas manger la nourriture, il ne faut pas manger, c'est-à-dire qu'il ne mange pas pourquoi. Il ne mange pas pourquoi. Et puis, on a commencé à faire de la don d'un sauce, il me lancé les trucs là-bas, il se m'a dit, poison de nuit. En tout cas, j'ai vécu un truc là-bas. C'est juste pour dire que, quand vous vivez chez les gens, il faut beaucoup prier, beaucoup. J'ai vécu vraiment le calvaire à Yabatou. Il faut beaucoup prier, beaucoup même. C'est ma prière qui dérangit la maman pour finir. Avant que la formation ne finisse, elle avait déménagé la maison parce que les prières, mes collègues, mes colocatés et moi, on priait tellement. Beaucoup prier. Non, il ne fallait pas manger, pourquoi ? J'ai bien mangé, j'ai mangé maintenant. Je n'ai rien eu. Il n'y a rien que la prière qui me sauvait. Juste pour dire que, vraiment, le monde en général, le monde est mystique. Donc, il faut beaucoup prier. Le monde en général est mystique. Donc, il faut beaucoup prier. Vous dites seulement au Seigneur Jésus-Christ, nous voici ici devant toi. Protège-moi contre tous mes ennemis, contre tous ces ennemis qui s'élèveront contre moi. Amen. Que ça soit seulement sur votre prière, et vous allez résoudre beaucoup de problèmes spirituels. Nous allons écouter encore notre histoire. C'est parti. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Alors, il y a quelques années déjà, il y a très longtemps, quand j'étais petite, je vivais avec ma mère dans un quartier au Gabon, où c'était une sorte de maison à étage, où en bas, à un niveau, où en bas, il y avait des petits appartements. Ma mère était une femme qui se débrouillait très bien. Donc, elle voulait vraiment le meilleur pour ses enfants. Quand elle a menagé la maison, elle a trouvé une dame, c'est-à-dire la voisine. Elle était là déjà depuis peut-être trois mois. Mais, ce qui était étrange, c'est que dans sa maison, elle était vide. Elle n'avait pas grand-chose. Ma mère, quand elle est arrivée, elle avait déjà tout, beaucoup de choses et tout. Donc, elle a rempli sa maison, etc. Et puis, vous savez, en Afrique, l'enfant des autres, c'est un peu comme vos enfants. Et puis, très rapidement, les enfants, entre eux, ils jouent, etc. Donc, il y a le contact qui se fait. Elles commencent à devenir quelques amies. un tout petit peu amies. Elles congaussent un peu ensemble, etc. Et puis, bon, tout part comme ça. Tout se passe très bien. Alors, moi, j'ai toujours été une petite fille particulière. Donc, à un moment donné, je me souviens que j'ai vu ma maman qui s'est fâchée avec la voisine, comme ça. Et puis, je n'ai pas calculé. Mais vraiment, je n'ai pas calculé. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait eu un problème. Donc, quelques temps après, le lendemain matin, je pense, je suis allée, elle m'avait interdit d'aller jouer avec la voisine et tout. Mais moi, je suis quand même allée. Vous savez, les enfants, je suis partie. Et là, quand je suis partie, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Donc, je regardais la voisine, elle me regardait avec beaucoup d'intensité. Je ne pouvais pas décrire ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, à un moment donné, bon, je vais essayer de faire court, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, j'avais l'impression, en fait, qu'elle voulait du mal à ma mère. Mais comment elle allait le faire, c'était là la question. Donc, à un moment, elle était en train de tresser une dame. Et puis, moi, je suis en train de jouer avec sa fille. Et là, je jouais à côté de la fenêtre, à la fenêtre qui était de vitre. Donc, à un moment donné, on ne sait pas comment, la vitre s'est décrochée. C'est-à-dire que moi, j'étais peut-être à un mètre de la vitre. Et la vitre s'est décrochée de là où elle était pour venir tomber à côté de moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, en fait. C'est-à-dire que la vitre s'est déplacée de là-bas et s'est venue tomber. Et donc, il y a quelqu'un qui a crié, je pense, attention. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas par comment je suis quittée de là. Et puis, voilà quoi. Et puis, j'ai évité la vitre. Et puis, voilà. Je m'en suis sortie comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que ce jour-là, avant que ça ne se passe, j'ai regardé la dame et j'ai souri. Sincèrement, je vous assure, je ne sais pas comment, mais j'ai regardé la dame et j'ai souri. Je savais ce qu'elle était en train de faire. Et quand je suis quittée par là, je ne sais pas qui m'a enlevée ou qu'est-ce qui s'est passé, j'ai regardé la dame encore et j'ai souri. Donc, je suis restée comme ça. Je n'ai pas eu peur, rien du tout. Alors que toutes les personnes autour de moi étaient affolées. Les gens ont eu peur. Ma mère également, elle a eu peur. Elle a insulté la voisine, etc. Je ne savais pas. Bon, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais de façon formelle, j'étais quand même une enfant dans la tête. Donc, du coup, je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus. Donc, la nuit, on est rentré. On a dormi. Tout était fini. Ça allait bien. Donc, la nuit, comme ça, on dort. Quand on dort comme ça, aux environs de peut-être trois heures du matin, on entend la porte qui est en train de bouger par le bar. Coucou. Comme si on soulevait la porte. Comme si on était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Donc, on se lève comme ça avec vraiment la peur et tout ça parce que j'avais un de mes grands frères qui dormait au salon. Donc, on se réveille comme ça en sursaut pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'il veut rentrer dans la maison, etc. On ne sait pas. Donc, quand on s'approche, on voit mon frère qui est tout affolé et tout et qui dit non, venez et tout, il y a un problème et tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout ça. Quand on regarde comme ça, alors, c'est un chat qui a mis ses bras en dessous d'une porte qui n'avait pas d'espace du tout. On ne sait pas comment les bras du chat sont passés par la porte du pas. Mais c'était le chat qui était debout en train de soulever la porte. Donc, il était en train d'attraper le bas et il soulevait la porte. Cougoum ! Donc, ça faisait ce bruit-là comme s'il essaye d'enlever la porte pour que les... Je ne sais pas comment on appelle les trucs qui sont sur le rebord de la porte pour que ça quitte. Donc, il avait tellement de la force qu'on avait l'impression qu'il allait casser la porte. Un chat, un chat noir. Il était en train de le faire donc ça faisait du bruit. Cougoum ! C'est là que ma mère essaie d'empresser rapidement. Elle allait prendre de l'eau avec du sel. Elle a commencé à prier, etc. Elle est venue, elle a prié, prié. Mais vraiment avec autorité, elle a prié. Elle a commencé à verser de l'eau et du sel sur le chat. Le chat a crié comme on voit dans les films. Il a fait tout ce que vous pouvez. En fait, tout ce à quoi vous pouvez penser. Le chat a crié mais il n'a pas laissé. Il a continué d'attraper la porte. Et elle a continué également jusqu'à ce qu'un moment le chat ait laissé. Donc on a laissé ça comme ça. On s'est dit bon c'est bon, elle a pris le sel, elle a mis devant la porte. On a prié à un moment donné nous tous ensemble et puis on est partis d'un mieux. Bon. Avec la peur, on n'a pas vraiment dormi. Donc le matin, on s'est réveillé à 5h du matin. Quand on ouvre la porte, on remarque sur la porte du sang. Il y avait du sang sur la porte. avec plein de choses, des poutres, des plumes, tout ce que vous voulez. Des pas de chat. Et le chat, il s'était enfoui et puis voilà quoi en fait. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était l'histoire en fait que moi j'ai vécu, une histoire mystique. Voilà, dans mon nom. Vous n'avez pas entendu ça? Je n'ai pas entendu encore d'autres révélations. C'est parti. Merci, merci beaucoup le cadeau. C'est à l'époque, c'était dans les années 90. Ça, c'est mon maître de stage à l'instruction qui m'avait raconté ça. Parce que quand j'étais en stage, moi je m'ai déjà recevoir à écouter les histoires mystiques et tout ça. Donc, il m'avait raconté ça en soi. Il m'avait dit que non, à l'époque, dans les années 90, à Libreville, il n'y avait pas encore les portables. Les portables n'étaient même pas répondus comme maintenant là. À l'époque, il n'y avait pas seulement que le téléphone fixe. Peut-être 90, 80. Et il y a un quartier aujourd'hui qu'on appelle la Sablière, mais à l'époque, ce n'était pas un quartier qui était développé comme maintenant. C'est un quartier où à la plage et tout ça là, donc il y avait encore la forêt là-bas. Donc, il me dit qu'il y a une dame, on va l'appeler Cécile, qui avait l'habitude que tous les soirs quand elle sortait de son travail. C'était son mari qui venait la chercher. Mais, ce soir-là, un homme s'est présenté et lui a dit que non, ton mari m'a envoyé pour venir te chercher, pour t'emmener à la maison parce que lui, il y a eu un empêchement. À l'époque, il n'y avait pas le portable pour appeler, pour dire, chérie, est-ce que tu as vraiment envoyé quelqu'un ? Donc, elle a été obligée de croire. Elle monte dans le taxi avec le monsieur. Donc, il y a le chauffeur, il y a le monsieur qui est devant et elle monte derrière. À un moment, il conduit, le monsieur s'arrête. Le taxi s'arrête. Elle dit, oh, il s'arrête, pourquoi ? Oh non, on prend les gens et tout ça. Oh, mais comment ça ? Comment mon mari t'envoie me chercher et puis tu prends encore les gens ? Non. Il a eu une panne avec la voiture, les gars-là sont les mécaniciens, ils vont aider. Ah, d'accord, ok, ok. Mais elle-même, elle sent que quelque chose ne va pas. Et surtout, quand les hommes la montent, un monte à droite, un monte à gauche. Genre, il encadre. Car costaud. À un moment donné, évidemment, le taxi ne prend pas le chemin qui mène à sa maison. Donc, il dit, oh, vous allez où ? Tout ça, le gars accélère. Elle commence à pleurer, à crier. Mais elle ne peut pas descendre du véhicule parce que les deux Malabars sont de chaque côté de la portière. Personne ne sait où elle est. Son mari, peut-être aussi, personne ne sait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans la forêt vierge. Les gars rentrent dans la route, oh, elle pleure, elle pleure, elle les supplie. Oh, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Les gars ne sont pas dedans. Ils poncent déjà leur argent et puis ces gens-là, je ne sais pas quel horizon. Donc, ils arrivent, ils se garent. Ils disent, maman, tout ça, ce que tu dis là, c'est long. Reste-moi tranquille. Donc, ils descendent, il y a un qui la surveille et les autres sont en train de préparer le matos, mettre le plastique. En tout cas, ils préparent le cérémonial. Carrément, des ritualistes pour la tuer. Donc, à un moment, elle ne sait pas quel courage elle prend. Elle sort de la voiture puisque moi, elle se met à courir. Cette zone-là a la particularité que d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a la forêt. Ce sont des paysages qui sont courants au Gabon. La forêt et la mer à proximité, c'est particulier. Donc, elle commence à courir mais les gars vont la rattraper rapidement parce qu'eux, ils sont plus rapides. Elle se cache derrière un arbre. À partir de là, il faut suivre. Elle se cache derrière un arbre. Elle dit qu'elle est tellement dépassée qu'elle se rappelle que Samuel lui avait dit que quand tu es en danger, récite ton arbre généalogique. Je pense qu'elle était de la tribu des fonds. C'est la tribu du Nord. Je pense qu'il y a même des fonds au Cameroun. Vous savez que eux, ils sont très généalogiques puisqu'ils ont même eu un rythme qu'on appelle le Mvete où ils récitent tout leur arbre généalogique. Donc, elle se met à rester son arbre généalogique. Au moins, elle récit son arbre généalogique comme sa DMJ. les vignes qui apparaissent. Un serpent. Un boah. Mais elle va crier comment ? Si elle crie, les ritualistes vont savoir qu'elle est derrière l'arbre. Donc, elle est obligée elle-même de fermer sa bouche pour ne pas crier. Quand le gros serpent apparaît, un gros serpent, moi, qu'est-ce que le serpent a fait ? Le serpent se met à s'enrouler autour d'elle. Il s'enroule autour d'elle. Elle ne peut pas crier. Il s'enroule autour d'elle, il s'enroule autour d'elle jusqu'à il arrive au niveau de sa tête et il pose lui-même sa tête au milieu de sa tête à elle. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois l'image, la tête du serpent qui est posée au milieu de ton fou. Il est enroulé de tout son corps. quand elle enroule comme ça, elle est au stade où elle ne peut plus crier, elle ne peut plus pleurer, elle ne peut plus s'évaniser. C'est-à-dire que tu es dans un stade où tu es vivant et tu es mort en même temps. Tellement la peur. En fait, elle est au stade où tu es aux portes de la folie. C'est là où elle était. Et elle se rend compte maintenant que les ritualistes la passent devant elle. Mais, chose particulière, ils ne la voient pas. c'est-à-dire qu'ils passent mais elle est où ? Franchement, mais elle était là comme elle a pu disparaître. Va à gauche, toi va chercher à droite. Mon Dieu, mais attends, vous avez vu qu'elle a pu disparaître là ? Allumez les doses ! Allumez les fards de la voiture là pour ne pas bien l'éclairer. Elle est juste là à côté d'eux. Mais ils ne la voient pas. Ils la cherchent, ils la cherchent, ils allument les fards, ils appellent même les autres garants en renfort que nous on avait déjà la proie, on ne sait pas venir. ils la disent, ils veulent, ils amènent les chiens qu'on doit la trouver. C'était compliqué d'avoir une proie à l'époque, ça n'était pas encore dit, ils n'étaient pas encore sorciés comme maintenant là, donc dans les années-là ils avaient quand même encore peur. Ils cherchent, elle dit qu'elle est là le bout pétrifié, le serpent enroulé tout son corps. Elle ne peut pas crier, c'est-à-dire que elle assiste seulement, elle assiste comme une spectatrice à commandant. Mais elle dit, mais comment se fait-il qu'il ne me voit pas ? Regardez le téléphone. Wow. Ils la cherchent, ils la cherchent, ils allument les phares, ils appellent même les autres gars en renfort que nous, on avait déjà la proie, on ne sait pas venir, ils la disent, ils la disent, ils la disent, ils la disent, on doit la trouver. C'était compliqué d'avoir une proie à l'époque, ça n'était pas encore dit, ils n'étaient pas encore sorciés comme maintenant là, donc dans les années-là, ils avaient quand même encore peur. Ils cherchent, elle dit qu'elle est là, le pétrifié, le serpent enroulé, tout son corps, elle ne peut pas crier, c'est-à-dire que, elle assiste seulement, elle assiste comme une spectatrice à commandant. Mais elle dit, mais comment se fait-il qu'il ne me voit pas ? Il ne me voit pas, il ne me voit pas, excusez-moi, le français par à l'heure là. Finalement, il se décourage, quand le soleil se lève, il part. Il part, il est déjà 6h30, 7h, 8h, donc il part, ils sont dépassés, il part, donc il reste là. Le serpent aussi est là. Oh, chez nous, enfin, chez nous, ceux qui entretiennent les jardins de puits longtemps, qui ont une main verte, également, ce sont ces gens de la nationalité burkina, qui sont très doués avec la terre là-bas. lui, il y avait un certain jardinier burkina, qui était là-bas, qui était venu du renouvoir, s'il s'échange, prendre la terre, en tout cas, qui était venu faire ce truc du jardinage. Ils n'étaient pas précisés, ils n'ont pas vraiment bien précisé dans le procès de la bourse qu'ils venaient faire ce truc du jardinage. C'est lui qui tombe, imagine le spectacle d'une femme qui est enroulée d'un gros serpent et qui a posé la tête. C'est-à-dire que là où elle a fait là, elle était là. Elle a tout fait. Elle a pissé haut. Elle a fait la grosse commission. Elle a tout fait sur place tellement elle était dépassée. Il dit, mon Dieu, madame, et chose étrange, les anneaux du serpent qui étaient serrés sur elle, se dénouent au niveau de sa bouche pour qu'elle puisse parler au jardinage. Elle lui dit, ah, monsieur, pardon, elle a appelé mon mari ou dit à mon mari que je suis ici. Il dit à mon mari que je suis ici. Oh, madame, le gars n'est pas sain. Il dit non, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari. Voilà son numéro. Il dit, mais madame, moi, je ne suis pas gabonée. Moi, je ne fais pas de problème. Elle dit, papa, pardon, va appeler mon mari. Voilà le numéro. Le jardinier la regarde. Il lui prend quand même le numéro. Il est obligé de monter en ville, en fait, de monter au centre-ville, là où le téléphone. Appele le mari. Il dit que monsieur, le mari de madame, tant, 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 tant. Ah, monsieur, venez d'abord. Il se dit que s'il est au téléphone, il ne fait pas l'épreuve. Il dit, monsieur, venez d'abord, mais venez vraiment avec tous les parents de votre femme. Parce que là où j'ai vu votre femme, je n'ai pas voulu dire ça au téléphone. Donc, monsieur, ils ont déjà cherché la femme toute la nuit. Donc, ils sont dépassés. Donc, tous les parents débarrent. Le jardinier maintenant, ils les emmènent maintenant. Ils arrivent. Tout le monde. Oh, 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 c'est comme la mer est dépassée. Mon Dieu, ça, c'est quelle histoire ? C'est là que quelqu'un dit ce sont les choses de chez nous. Appelons le vieux village. C'est comme ça que ils vont maintenant appeler le grand-père ou l'arrière-grand-père. En tout cas, c'était le patriarche de leur famille. Il voulait lui expliquer, expliquer que voilà comment on l'a trouvée. Il dit, oh, ok, il a dit, c'est mon cœur. Donc, payez-moi vite le billet, je vais arriver. Parce que là, à l'époque, il n'avait pas le téléphone. Donc, il laisse la fille, il monte là-bas pour appeler. Il a dit, là, c'est mieux que je vienne en personne. À l'époque, la route, oh, une semaine, il paraît, ou deux jours, trois jours. Il fallait mettre la ronde majeure à la gabonaise. En tout cas, on ne sait pas combien de jours il a mis le serpent, la femme, ils étaient là et il ne fallait pas appeler les gens. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Et tout ça. Oh ! Le cas, c'est que le grand-père arrive. C'est le grand-père qui est maintenant arrivé. La femme était maintenant fatiguée, elle avait faim. Non ! Imagine, t'es le goût ligoté par un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre cinq minutes dans cette position. Imaginez que c'est ça, mon Dieu. Quand il arrive comme ça, le grand-père se met à parler. Il se met à réciter, à l'envers. L'arbre géodéologique a cassé les oeufs. Il parle que c'est comme ça que le serpent a commencé à se dérouler où ? Se dérouler, ah ! Se dérouler, se dérouler, se dérouler, se dérouler, se dérouler, jusqu'à... Il s'est totalement détaché du corps de la femme. Il est rentré tranquillement pour lui dans la forêt. Oh ! La femme est même tombée boumbo, il n'y a pas pas que ça fait hôpital, hôpital, hôpérfusion, oi, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, eux-mêmes, ils ne savent pas bien aussi qu'il s'est passé que qu'est-ce que la femme faisait là-bas ? Elle aussi là-bas qu'on... Non ! Au port de la folie, il fallait faire les rituels aussi de chez eux là-bas pour la ramener. parce qu'apparemment, il était déjà sorti en vampire aussi, la forgine aussi, il avait déjà commencé à l'os le cerveau. C'est là où maintenant, le prince est maintenant posé, maintenant le papa et le grand-père l'a expliqué que dans notre famille, on a le totem du serpent. Quand tu as commencé à invoquer ton âme généalogique, tu as appelé les entités, les esprits protecteurs de la famille qui sont venus te porter secours. En fait, quand le serpent l'a s'enroule autour d'elle, apparemment, il l'avait rendu invisible. C'est pour ça que le serpent n'avait pas pu la voir. C'est pour ça que comment on appelle ça ? Les ravisseurs, les ritualistes, les ravisseurs, voilà, n'avaient pas pu la voir. Parce que quand le serpent l'a s'enroule, c'était pour la protéger, je me suis dit que oh, vraiment, on est africains, on croit tous en ça, mais je me suis dit que le Seigneur pardon, le totem de ma famille, que ce soit Jean L'Aigle ou genre le lion, quelque chose comme le serpent, je me suis dit que ça m'attrape, je me suis dit que pardon, venez me libérer. Non, ça c'était pour la première histoire. Ça, ça c'est une jeune fille que je connais un peu qui me raconte de ta page. Elle, comment on appelle ça ? Elle travaille dans la restauration. C'est-à-dire que pour faire mes livres à manger les choses comme ça. Donc, on va l'appeler Léhila. C'est Léhila qui me dit ah, souvent je vois que tu racontes les histoires sur DMG TV. Elle nous raconte l'histoire pour moi. Je dis ok, il n'y a pas de souci, raconte-moi l'histoire. Elle m'a appris ça vraiment il y a une semaine jour pour jour. Donc, elle m'explique que vraiment dans la vie, il faut faire attention aux soins des hommes-tentres, des cousines, les parents éloignés parce que parfois, on ne sait pas ce qui les a animés. Elle m'explique qu'à l'époque, on avait 14 ans, 15 ans, elle avait une petite tante là. On va l'appeler Raïssa. Elle avait une petite tante là qui, comment on appelle ça ? Elle avait un salon de coiffure. Et elle aimait bien quand elle sortait du lycée, aller rester chez la petite tante là et tout. C'était vraiment genre la dernière de la famille de sa mère et un truc comme ça là. Genre la tante cool qui est comme une copine quoi. Donc, elle aimait qu'elle s'allait dans le salon de coiffure. Elle passait les après-midi et elle lisait ses cours après rentrer chez elle. Et la tante là du moment, elle lui disait « Ah, mais moi j'ai maintenant chérie, tout ça là, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment il a beaucoup d'argent et tout ça. » Elle était contente. Donc, la relation n'a peut durer un mois quand elle a dit « Non, il faut maintenant que je te présente à mon chéri et tout, il nous invite chez lui pour manger. » Ah, ça et tout. Elle dit « Ok, d'accord, on va aller prendre un verre, mais moi, il ne faut pas que je rentre tard. » Parce que Léona, elle, sa mère était vraiment très strite. Le genre de mère a dit « Vite-toi, tu dois être à la maison coûte que coûte. C'est pas que si tu ne rentres pas à l'oeuvre, on va vraiment te briser les os. » C'est le genre de mère qu'elle avait. Donc, elle avait vraiment peur. C'est l'éducation de sa mère qui va sauver cette petite fille-là. Donc, elle dit qu'à moi, et moi, quand elle m'a décrit la signe, j'étais dépassée parce que je ne pouvais même pas imaginer que dans le quartier-là qu'elle m'a donné une maison pareille pouvait exister. Elle dit que une petite amie est venue la chercher, elle et sa petite tante-là. Ah, ils sont montés dans la voiture. Ils sont arrivés dans un quartier populaire. Mais même, j'ai le quartier populaire où tout le monde a dit que tu passes dans le salon de quelqu'un pour aller dans ta maison. Je ne sais pas si tu vois l'image où vraiment tout le monde, chacun a construit les maisons comme il comprend. Elle me dit que dans le quartier-là, ils sont entrés dans une maison qui était dans une grande barrière. Mais ce qui était encore particulier, c'est que la maison était loin de la barrière. c'est-à-dire que dans la barrière, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches pour arriver à la maison. Elle dit Ah, je ne suis jamais arrivée ici. Ça, c'est quel endroit ? Une maison, une grande maison blanche. Je dis que Oh, dans le quartier-là, elle m'a dit ça va peut-être marcher pendant 20-25 minutes. Ah ! Et ils m'ont dit qu'ils arrivent dans la maison comme ça. Il y a un grand salon, une maison en étage vraiment luxueuse. Il y a un grand salon. Le salon-là, il y a deux canapés et une petite télé. Petite télé. Petite télé. Alors que c'est des gens de maison, tu t'attends à voir les écrans plasma, des trucs comme ça. une petite télé et puis une estrade. Les estrades que parfois on peut voir dans les églises, une petite estrade et puis un truc causé et puis un livre ouvert. Ah ! Et quand tu es dans le salon-là, tu vois ce nom que les chambres, les chambres, les chambres, les chambres, les chambres, les chambres, les chambres. Elle dit que comment dans une maison il n'y a peut-être des chambres que les chambres, les chambres. Elle regarde, 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 regarde. Elle dit Oh, tu peux visiter et visite la maison DMG. il n'y a pas de cuisine. Ah ! Elle n'a que 14 ans, 15 ans, mais elle me sent que la maison où elle vient de rentrer là, ce n'est pas une bonne maison. Elle dit j'étais petite mais tout mon nez, tout mon corps n'avait qu'une envie c'était de partir parce que je sentais vraiment, non, je ne me sentais pas bien. La soeur lui dit Oh, la tante lui dit mais assez toi, c'est comment, pourquoi tu as peur qu'on nous a dit je trembleais même. Elle dit Oh, mais pourquoi tu te prends pour ça ? Oh, mais pourquoi tu as peur ? Ne t'inquiète pas si c'est de ta mère que tu as peur. Je veux lui dire que tu es avec moi toi aussi. Calme-toi. Elle dit vous voulez voir quelque chose ? Elle dit Ah, moi je vais boire le Fanta, elle reste là-bas. Oh non, moi je vais boire la bière. Chez nous la bière c'est la rigabe. Moi je vais boire la rigabe. Oh, 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 elle dit qu'elle avait tellement peur que même le Fanta là, le gars dit Oh non, je t'amène avec le vin. Elle dit Non, amène moi-même je vais ouvrir quand j'aurai soif. Il dit Oh, elle dit qu'il même boire, elle ne pouvait pas boire. C'est là où à un moment, la tante a dit Oh, moi je vais aller en toilette. Elle dit Non, je te suis. Tellement la bépère, elle ne voulait même pas rester seule dans une pièce. Donc là où sa tante allait, elle suivait sa tante. Elle dit Comment tu me suis au toilet ? Elle dit Si je te suis au toilette. Donc elle rentre dans la chambre, elle rentre dans les toilettes d'une des chambres et puis il y a une autre porte que la tante ouvre. Quand la tante ouvre la porte là, elle tombe comme dans une pièce où il y a comme un homme, un homme grand DMG qui faisait peut-être deux mètres. Oh, oh ! Il y a un débardeur avec le paille. Elle dit que la grande dé que j'ai vu l'homme là, j'ai pissé sur place. Ouh ! Elle dit que je ne sais. Tellement j'ai eu peur. Et là où la chambre où le monsieur là, quelqu'un qui fait deux mètres dans la chambre, il avait seulement quoi ? Il avait seulement un maté là au sol. Un maté là au sol comme ça. Je pensais même à Gérard que oh ! Ah, ce n'est pas la scène de Gérard là, le maté là au sol. Un maté là au sol avec les habits un peu accrochés sur les cintres. Ah ! Comment un monsieur grand vous avez misé un maté là souvent comme ça ? Le monsieur maintenant, alors que quand elles sont rentrés, le monsieur avait tellement une pression négative qu'elle avait pissé sur elle. Le monsieur dit « Oh, vous êtes là ? Oh mon Dieu ! Ah ! Raïssa, tu es arrivée ? Oh mon Dieu ! Mais rentre, rentre ! » Elle dit que ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vu qu'elle s'était pissée sur elle. Elle est aussi là. Elle était maintenant tellement gênée qu'elle n'osait même pas parler. Le monsieur dit « Asseyez-vous ! » Elle dit « Ah ! » Le monsieur s'est assis sur le lit. Elle est restée de bosser pour me dire « Moi, je vais venir. Je vais m'asseoir sur le maté là de quelqu'un que je ne le connais même pas. Elle dit « Hé, excuse-moi ma chérie. Là, je dois vraiment faire pipi. Pardon. Attends. Attends-moi là. C'est le grand frère de mon chéri. N'aie pas peur. Je suis juste là à côté. Je vais pas me regarder faire pipi. Je vais faire juste pipi là à côté. Dès que la grande la tante part, le monsieur dit « Oh ! » Et elle dit que sur le je me suis rendu compte que du côté où le monsieur était assis là, il y avait des malettes. Il y avait trois malettes. Il y avait trois malettes. Le monsieur dit « Tu sais, moi j'ai dit à ta tante là que moi je veux une femme. Je cherche une femme. Mais moi je veux une femme pure. Parce que moi je suis à Oussah. Moi je suis à Oussah donc dans ma religion, dans mon ethnie. Nous c'est les filles vierges avec qui on sort. moi elle m'a parlé de toi et elle m'a dit que tu es vierge. Elle dit qu'automatique. Elle m'a dit « Non ! » Elle a menti. « Non, non, non. Moi j'ai un copain. Non, non. Non, non. Moi j'ai un copain. » Il dit « Mais non, ne ment pas. Tes réactions me montrent même que tu es vierge, que tu n'as pas l'habitude de te retrouver dans une chambre avec elle. Non, mais arrête ça. Et puis moi... Et il lui dit comment cette phrase particulière « Je sens ta virginité. » Elle dit non. Elle dit qu'elle ne sait pas quel réflexe ça. Moi j'ai un copain il dit « Mais regarde ! » Il lui ouvre les mallettes. Elle dit « La grande. » Le gars avait les CFA. Une mallette des CFA. Une mallette d'euros. Une mallette de dollars. Elle dit « Mon Dieu ! » Dans la chambre là. Dans le quartier là. Quelqu'un a les mallettes ? Tu as les mallettes de dollars. Tu as les mallettes d'euros. Elle dit que c'était pour elle c'était irréaliste. Je lui dis « Mon Dieu ! » Il dit « Oh Assev ! Dis-moi c'est bon ton prix. Je te donne l'argent là. Tu ne veux pas payer les habits. Tu ne veux pas payer les derniers portables. Allez à quelque chose que tu veux faire. Tu veux voyager. Qu'est-ce que tu veux ? Tout ce que tu veux bébé. » Elle dit « Non, non. Je veux dire quoi à ma mère ? » Et c'est là que je me suis rendu compte que l'éducation... Parce qu'elle dit que la grande... Même si j'avais voulu... J'allais dire quoi à ma mère ? Ma mère allait me demander que tu as appris ça où ? Chez qui ? Rien que la base. Elle tourna de ma mère. J'ai dit « Je ne veux pas les problèmes. Je veux aller cacher ça. Je veux aller cacher ça où ? » Elle dit « Je ne peux pas m'amener ça chez ma mère. Maman me demandait que j'ai pris ça où ? » « Je ne peux pas ! » « Oh si ! Tu pourrais cacher ta tante ? » Donc, elle a commencé à appeler sa tante. Elle dit qu'elle a commencé à avoir peur. Elle a appelé sa tante. Elle a appelé sa tante. C'est là où elle s'est rendue compte que... La tante ! » « Je n'étais pas allée dans les toilettes comme elle avait dit. Elle était déjà partie. Elle était déjà au salon. Je ne sais pas où. Elle avait déjà laissé la petite. C'est là où la grande... Elle a commencé à appeler sa mère. Appeler sa tante. Appeler sa tante. Appeler sa tante. Aller au salon. Le monsieur la suivait. « Mais non ! » « Calme-toi ! » C'est là où la... La... La tante... Elle dit « Mais c'est comment ? » « Hein ? » « C'est comment ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi tu as peur ? » « Tout ça. » « Non, 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 non. « Ramène moi chez moi. » « C'est ça. » « Non, non, non. » « Je vais crier. » « Ramène moi chez moi. » « Je ne veux plus. » « Non, ramène moi. » « Non, ramène moi chez moi. » « Ramène moi chez moi. » Elle faisait que dire « Ramène moi chez moi. » Sur la tante, elle a dit que bon... Attends, 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 hein. Attends. La tante va maintenant parler avec le monsieur. Elle dit quand la tante va parler avec le monsieur. Apparemment, elle a dit que non, la fille ne veut pas. Elle dit que quand le gars a tourné là-bas dans la chambre, elle dit que la grande... Toute la maison a vibré. C'était quand même un tonnage qui était surnaturel que le gars a tourné. « Comme ça ? » « Comment ça ? » « Elle a dit non. » « C'est quoi ça ? » « Tu te fous de moi ? » Elle dit qu'elle a commencé à marcher vers la porte. Et quand elle s'est retournée, le copain de la tante ne faisait que la regarder seulement. « Tu vois que quelqu'un ne te fixe seulement. » C'est-à-dire que ce n'est pas gentil, ce n'est pas méchant. La personne te fixe. « Juste. » « La personne te fixe seulement. » Donc, elle commence à dire que non, 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 non. Non, là, elle commence à... La tante arrive. Non. Et le monsieur s'est avec elle. « Bon, ce n'est pas grave, mais tu reviens quand tu veux. » « Tu reviens quand tu veux. » « Il faut revenir. » Elle dit que... « Mais attends, celui qui est devant moi, c'est le même qui a tourné là-bas. On a senti la maison trembler. C'est le même là. Parce que le monsieur était maintenant à Venon, il était gentil, tout ça là. Il est reparti. Il a dit « Attendez, ne partez pas. » Il a emmené un billet de 10 000 au nom pour ne pas le taxi. La tante a pris le billet. Elle a payé sa soignée sur le nom de son porte-monnaie. Elles sont parties pour payer le taxi. Elle met la paix le taxi. La tante n'a pas utilisé le billet de 10 000 pour payer le taxi. Elle a utilisé son propre argent. Le canardien m'a dit « Non, prends quand même les 10 000 à un. Maman, prends quand même les 10 000 à un. » Elle fait « Mais je ne peux pas prendre ça. » « Moi, me demander que j'ai pris ça où ? » « L'éducation encore. » « Non, je ne veux pas les problèmes. » « Non, maman. » « T'as ta garde même les 10 000 à un. » « Je ne veux rien. » « Je ne veux rien. » Quand elle dit ça là, maintenant, elle rentre maintenant à la maison. Elle dit que quand elle rentre à la maison comme ça là, elle est tellement épuisée par ce qui s'est passé. À la fois, elle se lave. Elle ne mange même pas. Elle va directement dormir. Quand elle dort comme ça là, elle entend les voix. 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 Elle voit le monsieur là dans son rêve. Elle dit « Oh ! » Qu'elle se réveille comme ça. Elle s'est dit que moi, elle vienne et se réveille. Les voix continuent. Elle dit « Oh ! » Elle n'a même pas chez chat à comprendre. « Maman, 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 maman. » Elle a battu qu'on y a la porte de sa mère. « Maman, voilà, voilà. » Elle l'a raconté. La mère a dit « Quoi ? » Elle voit que à la maison, elle avait aussi une tante Lafayette dans la prière. Les gens de tantes qui ont touché nos foulards, qui sont toujours à l'église, qui n'ont même pas de dragueur, qui n'ont rien tous. Elle marche même avec la Bible et puis l'huile d'olive là. Le genre de tante là. « Oh ! » Elle m'a dit « Attendez, là c'est mal nourriture. » Quand la tante a commencé à prier une fois, quand la tante a commencé à prier une fois, elle a senti les vibrations dans son corps, elle se tordait un peu et puis mon mère a senti maintenant quelque chose qui la libérait et tout ça. Elle s'est endormie. Elle a bien dormi. C'est là où maintenant, le matin, la tante et puis la mère disent que « Non ! » Il faut qu'on aille voir Raïssa. Elle a emmené l'enfant où ? Chez qui ? Faire quoi ? DMG. Quand ils arrivent au salon de coiffure, on leur dit que « Non ! » La fille hier a déménagé. La fille est partie hier. Dardard. Oh ! Comment ça ? Elle n'était plus au salon de coiffure. Elle n'était plus là où elle habitait. Mais qu'est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a... Ça veut dire que la fille a disparu des radars. Disparu des radars. Ça veut dire que quand elle a donc déposé la petite là, elle est directe. Elle a directement disparu des radars. C'est là où ils ont dit qu'est-ce qu'elle a voulu faire à la petite ? Elle l'a emmenée où ? Quelle était cette maison ? Qui était cet homme ? Est-ce que c'était vraiment pour la ritualiser ? C'était pour la... L'offrir un sacrifice ? Sa virginité ? C'est question là où on demeure en suspens parce que... Elles n'ont jamais pu attraper la petite tante là pour lui demander que... Mais... Qu'est-ce que tu as voulu faire en fait ? Donc ça va vous dire que... Et moi, ce qui m'a plu dans l'histoire, là, c'était l'éducation. Et heureusement aussi qu'elle n'avait pas pris les 10 000. Parce qu'elle dit que ça tente de sensibiliser beaucoup. que l'argent de quelqu'un c'est son sang. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il faut faire attention. Parce que l'argent de quelqu'un c'est son sang, c'est son énergie. Si elle avait pris les 10 000 là... Parce qu'imagine, elle n'avait rien pris mais le monsieur l'avait quand même réussi à l'embêter spirituel. Le moi, elle rêvait déjà de lui, elle entendait déjà des voix. C'est-à-dire que... Il voulait déjà lui prendre la tête alors qu'elle n'avait rien pris. Donc imagine, si elle avait se montré les 10 000, elle avait utilisée. C'était fini. Donc c'est l'éducation. Donc nous aussi les parents, c'est à nous aussi de veiller nos enfants. De leur expliquer les choses, de leur dire les dangers du devoir pour qu'eux aussi ils aient des mécanismes. Parce que cette fille-là si elle n'avait pas eu ce mécanisme-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette histoire. On n'aurait jamais su que dans ce quartier-là, une maison... Parce que si je dis même le quartier-là, les Gabonais vont crier. On vous dit qu'avant que dans un Québec, une maison, qu'il y a une barrière où tu marches pendant 25 minutes pour arriver à la maison-là. La maison est grande en étage blanche. Dans la Québec, là, que nous tous on connaît, la maison-là, c'est la maison de qui qu'on n'a jamais vue ? Parce que chez nous, il y a toujours des gens qui ont dit que c'est la maison du premier ministre, c'est la maison de tel. Au Gabon, on dit toujours que l'information est gratuite. On peut tout accabler sauf l'info. Donc, ça, c'est la maison de qui l'adda à Québec, ce quartier populaire-là, qui répond à cette description. Donc, ça veut dire que même la maison peut-être c'était une des maisons des esprits, juste parce que tu vois ce que je veux dire ? Genre, une maison dans une dimension spirituelle, en fait, pas une maison réelle. Ça veut dire que rien que l'affaire encrée dans la maison-là, c'était pour la tuer, en fait. Enfin, c'était ça ma déduction. C'était extraordinaire. Dites-moi ce qu'on a pensé. Donc, les deux autres histoires, ça là, les histoires-là, c'est moi-même, DMG, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi-même, moi-même principale actrice. C'est pas comme je vous raconte que d'autres, moi-même principale actrice. À l'époque, je ne connaissais pas Dieu, j'étais jeune, j'étais dans, j'avais entre les 24, 25 ans quand même. Et je sortais avec un jeune homme là aussi, il avait peut-être là, moi-même 24 ans, je pense qu'il avait 33 ans comme ça. Et, une fois, il m'a dit, ah, Linda, maman, tu as vu tous les problèmes que je traverse dans ma vie ici, en ce moment, ça ne va pas. Mais, je faisais déjà des études de droit. Je faisais déjà des études de droit et tout ça. Là, j'étais déjà à l'école de la magistrature. Il dit, à ce moment-là, je cherche ma vie, tu comprends, tout ça. moi, j'allais me faire consulter. Et tout ça, un monsieur, il m'a dit que l'un arbre qui consécute ton passé, ton présent, ton avenir. Et moi, je suis quelqu'un de très curieuse, qui a toujours aimé les expériences comme ça, mais très peureuse aussi. vraiment, j'ai vécu mille vies en une vie. J'ai dit, ah bon? Un arbre qui parle? Oui. Ah! L'arbre, tu dis, comment ton passé, ton présent et ton futur? Oui! Mon gars, l'époque, t'es emballé, quand t'es amoureuse, quand ton gars emballé, toi aussi, t'es emballé. On va l'appeler comment? Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler Claude. Mon gars, tu t'es amoureuse de Claude? Ok, 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 ok. Allons voir, l'arbre qui parle. Monde dans la voiture. Il y a un quartier, il y a une zone, si tu arrives un jour au Gabon, t'as dit que au DMJ, allons au Cap, la nuit, dit jamais. Parce que toutes nos histoires mystiques de Libreville, dans la zone qu'on appelle le Cap, chez nous, c'est là où il y a la mer. C'est vraiment, il y a une forêt avec la mer comme d'habitude, mais vraiment profonde. Vraiment, c'est la mer. Et puis, c'est là où il y a eu beaucoup de crimes rituels. La plupart des légendes urbaines gabonaises de l'Est hier, le Cap est cité. C'est le Cap ou les Péka. Ce sont les deux zones où je peux dire les plus mystiques au Gabon et puis le cimetière de plein Niger. Les trois points là, c'est là où tu as toujours entendu le plus nombre de légendes urbaines. Donc, waouh, on va au Cap. Mais c'était la journée. C'était dans les 13h, 14h. Waouh, 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 le monsieur est là et tout ça. Moi-même, magistrat, bon, pas encore magistrat, stagiaire, mais ce que le droit te donne, c'est un regard asséré. c'est-à-dire que rien que nous observons quelqu'un, tu apprends beaucoup sur lui. Donc, moi, je regardais le gars, je dis, oh, le gars là, le gars ici, c'est lui qui gère un arbre, qui parle. Et puis, je le vois là comme ça, on dirait que quelqu'un qui n'a même pas mangé à midi. Ah, bon, on va encore faire comment? Suivant. Claude est emballé, on arrive maintenant, on arrive, il nous fait rentrer un fond, on descend un petit sentier là où, boum, on arrive, il y a des vrais nards. Ah, la décoration de l'arbre là, le DMG, tu ne peux pas. Il y avait un grand, un grand, un panne rouge, ils avaient, non, c'était beau quand même, ils avaient mis les chaussures, les bougies, les ah, ils ont enlevé les chaussures, enlevé les chaussures. Là, on rentre, dans le temple sacré, Claude aussi, il y a des chaussures qui sont que Claude est jeune, dans l'histoire à fond. Donc moi aussi, je fais, moi aussi, tu vois, je suis un peu mythomac, donc je cache un peu mon scepticisme. Moi aussi, j'enlève les chaussures, on arrive, on arrive devant l'arbre, les ah, ils parlent, oui, papa l'arbre, papa arbre, c'est moi ton fils. Ton fils, c'est quoi, Alfonso, je ne sais pas quoi. Je t'emmène des étrangers, ils ont besoin de toi, papa, pour que tu les guides. dans le chemin qui est le leur. Waouh ! Et puis moi, je suis là, et puis tu sais, DMG, quand tu es en présence des entités, tu es en présence de quelque chose qui est surnaturel, le premier indicateur que tu as, c'est ton propre corps. Avant que ton esprit, avant que ta conscience ne réalise que quelque chose d'anormal se passe, c'est ton corps qui va commencer à réagir. Si tu remarques, il y a des gens qui se disent, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les poils qui se sont initiés, c'est-à-dire que ton corps va réagir de manière instinctive à une présence surnaturelle, à quelque chose qui sort du, qui n'est pas naturel, même le danger. Ton corps, ton corps sera le premier indicateur. Et moi, je suis là, je me rends compte que mon corps ne réagit pas en présence d'identité d'un arbre qui parle, un arbre qui parle, et puis je n'ai même fait la chair de poule, je ne sens rien. L'affaire, ce n'est pas clair. Donc, je me dis, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, DMG, une voix, une voix qui s'en sentie, tu ne sais pas où, du ciel, de la terre. Là, je me suis dit, oh, la femme, c'est fort. Mon fils, j'ai entendu l'adoléance. Il faut d'abord qu'il se purifie. Il faut d'abord qu'on lave leur corps. Puis moi, j'ai fait signe que je ne me lave pas des choses bizarres chez vous dans la forêt, je ne prenais pas. Ça va aller. Donc, il dit, ah, papa, ils sont quand même pressés. Ils ne peuvent pas se laver. Mais dis quand même quelque chose qui va les libérer. Tout ça, il dit, le problème est difficile. Mais pendant que la voix de l'arbre, parce que si vous, DMG, imagine, tu es en pleine forêt et tu as simplement une voix qui sort de jeu de 16 ans, tu vois. Donc, moi, pendant que Claude, alors que Claude, il était déjà à genoux, oh, mon Dieu, papa, aide-nous, je t'en supplie. Papa, aide-nous, aide-nous, papa, aide-nous. Moi, j'ai senti de redécumer. Par quel mécanisme il fait sortir la voix ? Donc, j'essaie un peu de voir, tu vois, c'est les haut-parleurs. Tu vois, non ? J'essaie un peu de voir s'il y a une trappe. Rien. Donc, je suis obligé de jouer le jour aussi que, oh, papa, aide-nous. Bon, c'est l'arbre, l'arbre qui fait comme un être humain. Je dis, ah, l'arbre, il faut donner 12 millions. Quoi ? Comme les 12 tribus d'Israël. Un million par tribu. Donc, moi, qui fait ma white, ma blanche, je dis, non, papa, arbre, il n'y a pas 12 tribus. Il y a 13 tribus. La tribu des Falacha, ceux qui étaient en Ethiopie avec la reine de Sabah. L'arbre dit, euh, non, dame, je suis l'arbre. Elle fait, euh, oui, oui, euh, 13 tribus. Donc, 13 millions. L'arbre. L'arbre, elle était de secours. Un arbre qui est censé être habité par un esprit ancestral, on est d'accord. Donc, l'arbre, il ne sait pas quoi, il n'y a que 12 tribus. Donc, moi, je m'en ai à l'arbre que non, le grand-papa arbre, il n'y a pas 12 tribus, il y a 13 tribus. Pour voir si, pour un million de plus, il va changer de bouche. parce que si c'était vraiment une entité ancestral, elle allait dire, non, ma fille, c'est 12 tribus. C'est quoi ce que je veux dire? Mais je lui ai dit, non, papa, c'est 13 tribus. C'est 13 tribus. Donc, il dit, c'est, euh, oui, donc, 13 millions. Voilà, il faudrait donner 13 millions. Vous devez apporter ces 13 millions. Ce soir, à minuit. Je lui ai dit, hé, qui? Au cap ici, la nuit, à minuit. Je lui ai dit, non, papa, moi, je ne peux pas. Je lui ai dit, je ne peux pas t'amener 13 millions. Donc, donne ça à mon fils, Alfonso. Je lui ai dit, oui, ok, papa, arbre. Je lui ai dit, mais comme je te parle, c'est pour ça que je parle avec l'arbre. On va donner l'argent à Alfonso. Ok, ok. Moi, je suis morte de rire, mais Claude, mais Claude, il accroît à 300%. Linga, mon vie va changer. Là, je passe à la banque. Moi, je donne 5. Toi, tu donnes combien? Je lui ai dit, je ne donne pas un frein. T'as compris? Je lui ai dit, comment tu peux dire ça? Donc, je commence à chuchoter. J'arrive à la maison d'AMG, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Donc, j'appelle un agent de la police judiciaire, un petit à moi que je connais. Je lui ai dit, dis-moi, j'ai assisté à un truc aujourd'hui, là, où j'étais en pleine forêt et la voix sortait. Il dit, oh, la grande, ce sont les tuyaux. Je lui ai dit, tu vois, les tuyaux d'arrosage, là, non. Ils creusent un trou. Ils mettent un tuyau d'un côté. Tu vois, quand on était petit, c'est le téléphone qu'on faisait avec les yaourts, là, que tu mets le fil, l'autre a un peu de yaourt, toi, c'est de l'autre côté, là. C'est le même système. Donc, ils enterrent un tuyau de l'autre côté et puis le tuyau est de l'autre côté et puis quelqu'un de là-bas, de l'autre côté, parle. Et le plan, l'escroquerie, beaucoup de papas, beaucoup de mamans tombent dans le panneau, là. Ils vont vider leur compte en banque pour des supercheries. Et c'est pourquoi je suis quand même voulu parler de ça parce qu'on traite ça au tribunal, ces escroqueries-là. Il ne faut pas vous faire avoir n'importe comment. Il faut être vigilant. C'est pourquoi j'ai donné le détail que la première chose qui va vous indiquer que là, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est ton propre corps. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il faut d'abord faire conscience à votre instinct et ne pas vous fier simplement au scénario et au jeu que quelqu'un est en train de faire. Moi, comme je suis habituée aux escroqueries, aux faits man, j'étais sur mes gardes puisque ce sont les sujets que je traite au quotidien. Même quand tu es élève stagiaire, tu traites déjà les cas d'escroqueries et je voyais comment ça détruisait des familles. Quelqu'un qui allait s'endetter, quelqu'un, Claude était prêt à aller vider son compte en banque pour venir donner cet argent à un arbre alors que c'était quelqu'un qui parlait à travers un tuyau. C'est vrai que ça fait rire, mais beaucoup de pères de famille, de mères de famille ont perdu de l'argent comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu quand même sensibiliser aussi là-dessus que... Ah, parce que quelqu'un vous dit qu'ici, il y a un esprit, vous entendez une voix qui sort de je ne sais où que vous allez croire que là, vraiment, je suis arrivé parce que Claude, il était convaincu que non, l'arbre ne peut pas mentir. Ça, c'est un esprit, vraiment. Il ne peut pas mentir. Donc, tout ce que l'arbre là va nous dire, vraiment, tu te rends compte, les autres, ce sont les hommes qui leur consultent, mais nous, c'est quand même un arbre. Je dis que... Ah ! Dès que le petit m'a donné le système du théologien je dis, mais voilà, tu comprends pourquoi la voix avait l'impression qu'on sentait que la voix était... Non ! Demi, on dirait les films digériens, tu ne peux pas ! La voix l'était... Non ! Parfaite ! Tu es prévenu, Claude, je dis, ah, Claude, le gars là, c'est un menteur, ne va pas faire ça. Oh, comment tu es toujours ça ? Tu ne sais pas de ma carrière ? Tu sais, quand tu es un gros non, les hommes, ils sont avec toi, les enfants. Mais ça peut, c'est possible, ça fait que Claude là connaissait que c'est le jonglage. Voilà ! Bon, moi, je ne sais pas... Parce que Claude était convaincu parce qu'on allait donner son argent. Non, parce que dans le cas là, il y a souvent quelqu'un qui est proche de toi qui va jouer le jeu à fond pour te convaincre que oui, c'est vraiment un bon truc en fait. Tu penses que Claude c'était le système ? Oui, oui, il a le système. Mais tu sais que Claude a donné son argent ? Tu vas donner les autres 7 millions. C'est toi la cible, c'est toi qu'on veut. Oui, oui, c'est moi qui devais donner les autres. C'est moi qui devais donner les autres 7 millions. Oh ! Donc, c'était ça là. Mais finalement, moi, j'ai même quitté Claude parce que j'ai... Et Claude a continué avec le petit là jusqu'à ce que le petit là l'a bouffé. Celui avait dit « Oh, Lina, j'avais raison. » Mais ça, c'est pourquoi moi, j'avais cru que il avait cru jusqu'au bout. Mais peut-être aussi... Même les annales que les gars font ici avec le truc de changer la monnaie là. Il y a quelqu'un qui avait du coup aux eux et puis les accomplices même pendant ce jour et tu vas croire que non, vous êtes deux inconnus. Oh, ils sont une bande. Ils sont en groupe. Donc, c'est ce qui t'a fait. Voilà, une bande organisée. Ils t'ont juste à pâter. Tu sois avec quelqu'un, après, ils t'emmènent dans le couloir. Vous faites comme si vous voulez réussir ensemble. Pourtant, lui, il sait qu'on va t'enarquer. Donc, c'est le jeu de l'âge. En tout cas, ils ont tapé poteau, hein ? Moi, c'est une bande de la latérite. Ce n'est même pas la rue, la latérite. Là où la terre est rouge, là. C'est ça. La deuxième histoire, c'était au Bénin. C'était au Bénin parce que moi, je suis togolaise du côté de ma mère. Ah, c'était encore dans les mêmes époques, 24, 25 ans et tout ça. Et on m'avait dit que de mon côté togolais, j'avais ce qu'on appelait le mamie. Tu vois, les esprits, les os, là. On m'a dit, Jean-Rachon, on m'a dit, oh non, tchassa, ça qui t'embête beaucoup et tout. Donc, je cherchais des voies et des moyens pour Combo parce que je n'ai pas grandi au Togo, j'ai grandi au Gabon. Ça, c'est carrément un magistrat. Je crois que j'avais déjà quand même 27 ans. J'étais déjà magistrat. C'est carrément magistrat de Bénin qui m'a dit que Linda et tout. Je connais quelqu'un qui va vraiment t'expliquer la généalogie parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les recherches, tu vois. J'aime beaucoup comprendre les... J'aime recueillir les histoires, les légendes, l'origine, l'esprit. Je voulais en fait comprendre l'esprit parce que tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose que tu ne connais pas. Si on regarde, on regarde même bien, les occultistes connaissent bien la Bible mais combien de chrétiens connaissent comment les occultistes fonctionnent ? Ils ne savent pas parce que dès qu'on leur dit que quelqu'un occultiste, au nom de Jésus, ils ont peur, ils fuient. Les occultistes sont censés être appartenir à celui que votre nœud a tué mais vous avez peur. Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas peur des occultistes. Au contraire, moi, je les étudie. Donc, je dis, ah non, je vais les rencontrer et tout ça là, vraiment. Non, ce qu'il m'a fait, moi-même, je te dis que ce qu'il m'a fait, tu vas voir, tu vas, tu ne vas pas en croire tes yeux, tu vas... Ah, ah, ah. Je dis, ok, d'accord. Moi, toujours mon esprit que je vais toujours découvrir et je vais toujours voir. Je suis toujours à la recherche de la rencontre spirituelle qui va me boumcer le cerveau. Moi, je suis curieuse. Il m'emmène voir le monsieur. Le monsieur, dès le départ, me fait très mauvaise impression. Ok. Il s'appelait, il s'appelait Uno, Uno. Suivez-moi, DMG. Suivez-moi, Uno. Il me dit, oui, donc, il faut qu'on se retrouve à la plage à minuit. Je dis, aaaaaaah ! À la plage, à minuit, là, moi, je commence à paniquer. Je dis, non, minuit, là, moi, j'ai peur. 23 heures, quand même. Parce que minuit, là, je me suis dit, au moins, il y a une assise à 23h30, ça devient trop fort pour toi, tu veux, parce que minuit, ce sont comme les heures clippettes. C'est ça, pourquoi, c'est avant, je me disais qu'à minuit, ça allait être une heure où on pouvait peut-être me tuer. Je dis, ah, j'ai les choses de ma vie. Boum, boum. On arrive. Et il m'avait dit qu'il fallait donner de l'argent pour payer les trucs qu'on veut offrir. On veut offrir tout ça, l'argent, le mouton, le riz, des trucs, comme ça, plein de choses qu'il avait dit qu'il devait acheter. Donc, j'allais donner de l'argent pour qu'il achète. Quand on arrive, c'est pourquoi j'ai dit que quand tu es observateur, on ne peut pas te contourner, on ne peut pas te bouffer quand tu as ton esprit d'observation allumé. son assistant, parce qu'il avait un petit qu'il aidait, laisse toutes les affaires et court à l'opposé de l'endroit où on part. Je lui ai dit « Oh, mais lui, il va où ? » Il me dit « Non, il ne peut pas venir là où nous, on va et tout ça. Il va nous attendre devant là-bas. » Je lui ai dit « Mais on est venus. » Non, non, c'est moi, je réfléchis. On est venus du nord. S'il devait nous attendre et on a les gens du nord et on devait aller à l'est. Suis, si tu peux voir l'image. Donc, on revient du nord. Lui, il part au sud et il dit « Non, il y a un truc qui ne va plus. » Dès que j'ai vu ça, je l'ai déjà allumé. « Wow, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. » Mais nous, on est au bord de la mer. Il met les choses maintenant. Il commence à parler. Mais quand c'était pas un togolais, c'était un menino. « Ah, j'ai dit « Hé, Linda ! » Je commence à dire que Linda, nous sommes quatre fois onze. « Merci, la vie, je repose à l'homme de tout-puissant. » J'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus, protège-moi. » « Je suis venu chercher quoi ? » « L'inataque, c'était là. » « Seigneur, je ne vais plus faire. » Quand il commence à faire les hauts, « Je me dis que je suis venu chercher les problèmes. » Mais quand je vois le feu, le déclic que je t'ai toujours expliqué, mon corps ne réagit pas. Donc tout de suite, je dis « Hum, mais c'est vrai que ça m'avait impressionné. » Genre, imagine, tu vois le feu carrément sur la mer qui apparaît comme ça. Tu vois, je dis « Ah, ça, c'est quelle Matrix ? » « Je l'ai essayé où l'inataque. » J'ai commencé à appeler ma grand-mère. « Oh, dadaque, mon Dieu. » C'est là où ils ont quand même tout gaspillé des M.J. Tu sais, les Béninois ne peuvent pas te dire « Linda ». Ils vont dire « Linda ». C'est ça. Leur accent, moi, je n'ai jamais rencontré un Béninois qui m'a pu dire « Linda ». Ils disent toujours « Linda ». Et donc, quand après le feu apparaît, je vois mes logeons trois ombres, les gens qui sont habillés en blanc avec des longs cheveux des M.J. Je me suis dit « Non, disons que ce sont des esprits cirènes. Fatale. Linda. Linda. » J'ai dit « Ah, mais j'ai dit là, donc ils sont Béninois. Ah, Linda. Linda. » Et comme ils savaient que moi, je parlais ce moment « Nina », il dit « Hein, hein, euh, on les tourne d'un bain, hein, moi, je prononce mal ma langue, hein, on les tourne tes poils, hein, vous les va pour les poils, je suis venu pour te voir, je suis venu pour toi. Je dis « Hé ! » Il me dit « Linda ». Donc, le gars, il me dit « Linda, mets-toi, couvre-toi, couvre-toi, ils ont un paquet pour toi. Linda, il faut que tu donnes beaucoup d'argent à Ouno. Ouno est un très bon messager entre nous. On est là, Linda. » Donc, il y avait les deux à côté, « Linda, Linda, Linda. » Je voulais rire, je me suis supportée. Voilà ce qu'on a apporté avec une lettre. Ça, c'est un cadeau pour toi. Tu vas l'emmener avec toi dès que tu auras besoin de quoi que ce soit. Mais tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite. Je dois l'ouvrir dans sept jours. Quand tu l'ouvras dans sept jours, tu remercieras Ouno et Ouno t'amènera à nous donner un kilo de sucre. Linda, n'oublie pas ce message. Linda. Suis ODMG. Suis. Et puis, il est là, « Oh, merci. Merci, esprit de l'eau. Merci pour ce magnifique cadeau. » Ouno tourne dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une colère qui est montée en moi comme ça. Je n'ai rien dit. Le gars parlait. « Blas, vraiment, tu as la chance. Dès qu'ils ont apparu comme ça, ils ont directement laissé un cadeau pour toi. D'habitude, des gens viennent ici et ne laissent pas de cadeau. Vraiment, tu as un grand esprit. Vraiment, vraiment, ils racontent. Il barague, il barague, il barague. Je ne dis pas, « Hé, moi ! » Et à un moment, je te promets, DMG, je lui ai dit, « Monsieur ! » Et au moment où je lui dis ça, moi-même, j'ai senti que ce n'était pas moi qui lui parlait. Ça, c'est vraiment un des moments les plus étranges de ma vie. Il m'a dit, « Monsieur, ce que vous venez de faire les très graves et vous avez le pays de votre vie. » Je lui ai dit ça texto. Je lui ai dit, « Vous pensez que c'est avec n'importe quelle personne quand ça m'a dit ? » La manière dont j'ai parlé au type-là, le type-là lui-même, il l'a arrêté, il s'est arrêté, il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé. Il m'a déposé. Quand je suis rentrée à la manière dont j'ai insulté mon collègue, j'ai dit, « Mais tu es juge d'instruction ? Tu t'es fait avoir comme ça ? » Mais c'est pas possible. Je lui ai dit, « C'est pas possible, tu t'es de mèche ? » Mais vous, j'étais dans une colère. Je n'ai pas compris ma colère. Au long de même, mon collègue était tellement honteux. Il m'a remboursé le prix de mon billet. Il m'a tourné. Je lui ai dit, « Merci. J'ai bien prié dessus. Je suis rentrée pour moi. » Je suis rentrée pour moi en ODMG. Pour moi, c'était une excellente. Quand je suis rentrée, j'ai raconté ça à tous mes amis. Donc, dès qu'ils me voyaient, ils se moquaient de moi. « Oh non ! Oh non ! Nous sommes les esprits de ta mère ! » Donc, ils se moquaient de moi comme ça. Ils rigolaient. Donc, ils se moquaient trop pour une tue. J'aime trop. Au revoir. Voilà, tu as eu et tout ça. DMG, six mois après, mon collègue là m'appelle. « Linda, Linda, mon Dieu ! Devine qui est mort ! » Je lui ai dit, « Oh, ou non ! » Je lui ai dit, « Hein ? » Il a dit qu'il t'appelait. « Oh oui, il t'appelait. » Il a dit que non, c'est à cause de toi qu'il est mort, que tu l'as lancé une malédiction. DMG, je lui ai dit, « Hein ? » « Moi ? » « Quand ? » « Comment ? » « Oh non ! » « Il voulait te voir. » « Il voulait te demander pardon. Mais tu étais tellement fâchée que je ne t'ai plus appelée pour que tu reviennes le voir au nom de Jésus. » Il appelait qui sur ces instants de mort ? « Moi ! » Et c'est là où je me suis rendue compte que, c'est encore la même histoire que le premier, c'est que beaucoup de personnes se sont fait avoir dans la vie avec ces personnes-là. Tu vois ? Mais, malgré ce que moi je croyais, Dieu était avec moi. Quand j'ai prié, tu vois, parce qu'à un moment donné, l'esprit de la colère ou l'esprit de la justice, parce que je me suis rendue que ce n'est pas possible que ce monsieur-là joue avec la croyance des gens, il a dû escroquer les gens et tout ça. Avec des jeux aussi stupis, il y avait des gens qui avaient cru à ça. Je pensais à mon collègue, je me suis dit « Mais combien de personnes sont tombées dans le panneau ? » Parce qu'on rigole, on rigole. Je peux t'assurer DMG qu'il y a des familles qui sont détruites où le papa a pris l'argent, il a vendu la maison où tout le monde habite pour les donner aux Fémanes. C'est un fléau. Et il pollue beaucoup. Regarde, par exemple, les gens qui... Est-ce que tu sais qu'il y a un certain DMG qui m'a contactée sur Facebook ? Oui, ils sont nombreux. Je dis que « Mais moi, je sais par quel canal je parle à DMG. DMG, moi, on ne se parle pas sur Facebook. » Je dis que « Mais vous, les gens, quand ils te disent qu'ils pensent que tu es bête, ils ne savent pas que des Caïmans plus gros qu'au essayent de me becter depuis, donc je les vois venir. Oh non, c'est DMG, tout ça là et tout. Je dis non, je n'ai pas cru. Donc, c'est vraiment pour dire aux gens qu'il faut faire attention. Il faut se méfier, chercher par les solutions et miracle là, partout, partout, partout. Vraiment. Les vraies choses, il faut mettre du temps pour avoir ça. Donc, c'était ça mes 4 histoires de la soirée. Vous avez entendu ça? La vraie chose, il faut mettre du temps pour avoir ça. Je répète, la vraie chose, il faut mettre du temps pour avoir ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est ça la vérité. Ça, ce n'est que la première partie de cette vidéo. D'autres révélations arrivent dans la deuxième partie. Abonnez-vous et soyez prêts.